Bonjour les amis, c'est PapyMaker, j'espère que vous allez bien. Nous voilà déjà dans la onzième partie de ce tuto sur Unreal Engine 5, faisant partie de la playlist Créer un inventaire stylé. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, nous sommes dans Inventaire UI, on va passer dans la partie Graph. On va aller dans Fonctions, Overwrite, et on va rechercher OnKeyDown. Voilà. Break. Alors, de InKeyEvent, on va faire GetKey. On va faire un promote variable, en local. On va renommer cette variable, localKeyEvent. Ensuite, on fait un séquence. On rajoute un pin. On va glisser localKeyEvent en Get. Ensuite, égal égal. Ici, on va choisir la touche Tab. Maintenant, une branche. On relie. Ensuite, on va glisser le Custom Even Tab Input, en vrai. Je prends ceci. Je vais le dupliquer deux fois. Hop et hop. Je le connecte ici. Là, comme touche, je vais choisir R. On va glisser Drop Input. Voilà. Je rajoute un autre pin. Hop. Je le relie. Ici, pardon. Et je choisis la touche E, comme cela. Je vais glisser Use Input, en vrai. Du retour de value, ici, je vais rechercher Handle. Et je relise ça, ici. Alors, qu'est-ce qu'on vient de coder ? Quand on appuie sur la touche Tab, cela enchaîne le Tab Input, c'est-à-dire le Custom Even, qui nous fait sortir de l'inventaire. Quand on appuie sur R, nous relâchons l'objet. Quand on appuie sur la touche E, nous utilisons l'objet. On se donne rendez-vous dans le Blueprint du joueur. Nous appelons la touche Inventaire. De pressé, on va tirer un Is Valide. Avec le point d'interrogation. De Is Not Valide, on fait Create Widget. Voilà. On sélectionne Inventaire UI. On retourne value, on crée une variable. On renomme cette variable UIRF. Ensuite, Add to DuPort. Maintenant, on peut le dupliquer, ici. Ctrl D. UIRF, on le connecte à Target, là. Is Valide. Et pour Inventory Référence, on prend l'acteur Componente de l'inventaire. Ici. Et évidemment, UIRF, on le glisse à Is Valide, comme cela. En fait, ce code-là, il sert uniquement à éviter la superposition des interfaces de l'inventaire. Vous pouvez organiser ça comme cela. Maintenant, on va passer dans Inventaire UI. On va prendre le Slide Border. Et en position, on va mettre 400. Voilà. Bon, on va faire un petit test. Alors. On va prendre ces items-là. Hop. 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 Et hop. Hop. Et hop. On va créer un peu plus standard. La prévisu est active. Alors, comme vous avez pu remarquer, la catégorie tout n'est pas affichée. Alors, on va remédier à ce problème car j'ai oublié un petit truc dans le code. Alors, vu comme la catégorie tout ne s'affiche pas, évidemment, c'est dans Add All bouton Catégorie. on va là, et j'ai oublié d'en faire un compte, de l'afficher dans le border des catégories, donc item catégorie on fait add child to vertical box on relie ici on continue dans l'exe retourne value et ici on va retester tout ça alors je prends mes petits items hop hop je me rapproche un peu parce que je suis un peu loin et les toiles d'azur à noir, maintenant j'engage l'inventaire alors là, c'est bien affiché tout, hop et là nous avons tous nos items, alors le groupe 1 hop je peux faire la prévisu, comme ça les toiles d'azur à noir hop je peux faire la prévisu nous avons bien nos boutons E et R alors R pour jeter alors je vais appuyer sur R et voilà, cela relâche l'étoile pour ce qui est de la pomme on n'a pas encore codé le don de vie on se donne rendez-vous dans le blueprint du joueur et nous allons créer quelques petites variables alors la première c'est vie joueur de type float la seconde c'est VMAX joueur de type float aussi la troisième la troisième monnaie de type integer voilà alors l'avis du joueur on va mettre 75 la vie max on va mettre 100 et puis monnaie on va laisser à 0 on va créer un HUD exprès pour l'avis alors user interface which I'm blueprint alors HUD vie voilà on l'ouvre on va ajouter un canevas voilà on va ajouter une image alors de longueur 660 de hauteur 80 on la positionne environ là l'ancrage ce sera en haut à droite on va attribuer une texture à cette image on va prendre pbar je mettrai l'image en lien dans la description je l'attribue ici alors sa position en X on va faire moins 715 et en position Y 24 ou 25 25 soyons fous hop voilà comme cela maintenant on glisse une progress bar qui sera notre barre de vie on va l'ajuster alors on l'ajuste comme cela on va changer la couleur allez tiens en vert comme ça hop voilà ok et on va changer la hiérarchie on va prendre la progress bar on va la mettre au dessus de l'image comme cela on sélectionne la progress bar on va dans pourcent on crée un byte ensuite cast tout joueur en BP player caractère hop de là on va tirer un vie un vie joueur pardon en GET et on va tirer VMAX en GET aussi on prend cela divisé l'avis du joueur utilisée par la VMAX et on retourne au value alors de retour ici on va dans OpenLevelBlueprint alors BiddingPlay createWidget on choisit HUDV add to viewport on retourne dans HUDV et au niveau de la progress bar on va l'ancrer en haut à droite voilà tout comme l'image on teste hop c'est bon la progress bar elle est là comme vous pouvez voir lorsque l'inventaire est ouvert la barre de vie est cachée par ce bordeur là et on va faire en sorte que la barre de vie descende lorsque l'on ouvre l'inventaire comme cela hop vous voyez hop la barre de vie elle descend alors on retourne dans HUDV on va dans la partie graph on va dans les variables on ajoute une variable que l'on va nommer affiché à l'inventaire on va cocher instance éditable et expose on pawn on va dans inventaire UI et on va dans User Created on prend HUDV et on va le glisser dans l'inventaire après l'avoir ajusté correctement vous l'ancrez en haut à droite et vous cochez la petite case affichée à l'inventaire on retourne dans HUDV maintenant on va créer une petite animation on va la nommer Slide on sélectionne la progress bar et l'image on va dans Animation alors on sélectionne Slide aussi un track la progress bar un autre track l'image alors pour l'image et la progress bar ce seront des tracks de type transform hop et hop on déroule tout ça au niveau de la translation on déroule tout ça au niveau de la translation avant de continuer je vous invite à activer la petite cloche lâchez un petit pouce bleu et puis abonnez-vous car cela aide au développement de ma chaîne ceci étant dit maintenant nous allons avancer jusqu'à 0,5 en Y ça sera 90 en Y 90 comme cela donc l'animation hop voilà on va passer dans la partie graph alors Event Construct on va glisser la référence à l'animation on va faire Play alors Play Animation Time in Range le début de l'animation ça sera 0,5 c'est à dire la longueur de l'animation et là aussi 0,5 comme cela le Play Mode ce sera reverse ici on va chercher un délai période 0 ensuite une branche la condition c'est affiché à l'inventaire on va glisser Slide allez bonne celle on va glisser Slide et on va faire un Play alors Play Animation Forward comme cela hop alors on va tester ça hop j'appuie sur Tab et la barre de vie elle descend et comme vous voyez dans la hiérarchie elle est devant donc on va la mettre derrière comme vous pouvez le voir ici c'est le bordeur qui doit cacher la barre de vie alors on va prendre HUD vie et on va le glisser au dessus du bordeur voilà compile sauvé alors on reteste tout ça hop j'engage l'inventaire hop et la barre de vie elle descend et bien les amis ce tuto il est terminé j'espère qu'il vous a plu on se donne rendez-vous pour la douzième partie ça devrait pas tarder d'être la fin de cette série n'oubliez pas de vous abonner ah bah oui parce que papy il aime bien quand on s'est bonne allez salut 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 Sous-titrage ST' 501